Salut les copains, bon petite sortie, après le boulot ça fait toujours du bien Nous sommes le 14, il est 17h30 et mise à l'eau dans 10 minutes Bon la mer est belle, elle est calme, là je suis sur Kérok Donc sans doute que vous reconnaîtrez le coin pour certains D'autres vous allez le découvrir, j'ai déjà fait des vidéos là dessus Sur ce, ciao, bonne vidéo Donc voilà, mise à l'eau effectuée, je commence à prospecter un petit peu partout Et puis je sais que dans cette région là, sur ce spot plutôt, il y a certaines failles où il est possible éventuellement d'avoir du homard Donc je commence à prospecter à droite, à gauche, je vais faire plusieurs failles comme ça Je vais vous en montrer 2 ou 3 parce que bon, lors de la session j'en ai fait quand même quelques-unes Et en fait, là il y a des petits tacos, donc c'est bon signe pour le homard Mais non, je ne trouve rien, rien à l'horizon Donc le homard n'est pas là pour cette session là, dommage Je vais finir par faire une dernière faille Et c'est le néant, il n'y a rien Rien du tout Donc on peut dire que ça commence mal Voilà Donc du coup, je remonte à la surface et puis je récupère un petit peu Et là il y a un mulet de roche qui passe Et je fais un beau tir à la volée Donc au moins on ne rentre pas bredouille, c'est déjà ça Voilà pour l'humelé de roche Donc par la suite, je continue à prospecter Et j'arrive sur une tête de roche qui est assez importante Et je voulais partager ça avec vous J'arrive, en fait, je m'aperçois qu'il y a plein de pousses-pieds Donc évidemment, ce crustacé là est très très bon Sauf qu'il est interdit de le pêcher en chasse sous-marine Et d'ailleurs, je pense que même si vous avez plus d'infos Il me semble qu'il n'y a que les professionnels qui ont le droit de pratiquer cette pêche là Voilà, il y en a énormément Mais bon, ils sont trop petits Je sais que sur Quiberon, ils sont beaucoup plus gros Mais c'est la même chose, il n'y a pas le droit de les ramasser Alors du coup, je décide de faire un agachon sur cette tête de roche Comme vous pouvez constater, j'en profite également pour vous faire découvrir ce paysage aussi Qui est quand même incroyable Parce que tout le noir que vous voyez sur la roche, c'est des pousses-pieds Voilà, c'est beau Mais par contre, lors de mon agachon, aucun signe de vie Il n'y a rien du tout, c'est le néant total Le bar n'est pas là et je ne comprends pas ce qui se passe On me dit que les gros bars sont là Mais en fait, moi je n'en ai pas vu On était mi-septembre Mais logiquement, je pense qu'il va falloir attendre un peu Il n'y a rien du tout Là, c'est un beau Guellan qui attend son petit manger Voilà, nous sommes le lendemain Donc, le 15 et le 17h40 Marais haute, elle va commencer à descendre Je n'ai pas beaucoup trop de temps Donc une petite heure, on verra bien Donc hier, deux mulets, toujours pas tard Le deuxième mulet, je n'ai pas pu le filmer, je n'avais plus de caméra Bon, ben là, on va voir On verra bien Bon visionnage, à tout à l'heure Donc, nous voilà pour la deuxième partie Changement de spot Sur ce spot-là, je sais qu'il y a des rougets Donc, sable, sable, roche Ils aiment bien aller dans des endroits comme ça Et là, il y en a un J'ai un manque de respiration Donc il est grand temps que je tire Et évidemment, je le loupe Il aurait dû se poser Et du coup, je n'ai pas eu le temps nécessaire Donc, je recommence Même chose Et en fait, je vais encore le louper C'est très rapide comme poisson Dès que vous enclenchez, en fait Votre arme Il fuit directement Il change de direction C'est impressionnant Donc là-dessus, il va falloir que je m'améliore énormément Parce que le rouget, c'est très 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 bon Donc le prochain, je vais l'avoir Mais j'ai un problème En fait, j'ai un 95 en fusil avec moi Donc il me faut beaucoup de recul Et là J'ai peur d'avoir un retour de flèche Donc du coup, je recule, je recule Et en fin de compte Je vais armer mon tir Voilà Et enfin J'arrive à obtenir un beau rouget Donc j'en ai fait quelques-uns dans la saison On fera une dégustation à la plancha Un peu plus tard Un beau rouget L'action suivante C'est deux mulets de roche Qui se promènent tranquillement Et en fait, je les loupe Voilà Je vous laisse admirer La médiocrité du tir Bon les amis Pas mal de vie en dessous Mais que j'ai coulé Donc toujours pas de bar Je comprends pas ce qui se passe D'habitude, j'en fais quelques-uns quand même Mais bon Un beau rouget Voilà Et puis, écoutez Je vous dis à très vite En espérant que le beau temps revienne Parce que là, ça va se dégrader ce week-end Donc on verra bien après Salut Ciao Bien à vous Salut les copains Bon Troisième partie Il a fallu attendre un peu On est début octobre On est le 4 Et 17h30 Et puis, la mer s'est bien calmée Bon la première Deuxième partie C'est pas terrible J'espère que la troisième Ça va être mieux Voilà Bon visionnage Ciao A tout à l'heure Donc nous voilà sur un nouveau spot Je commence les agachons Et je sais que là aussi, il y a du rouget J'observe le sable Pour l'instant J'en vois pas J'aperçois des petits sars Donc je patiente un petit peu Voilà, on les aperçoit là Mais bon, ils sont trop petits Donc je les laisse tranquilles Donc pour le moment Rien Je continue à prospecter Des mulets passent Mais toujours rien J'en ai un peu marre de faire des mulets Donc on va essayer de varier un peu Je regarde s'il n'y a pas des homards On ne sait jamais En même temps On a une belle vieille qui passe Et là, il va y avoir un banc de rouget Et à la volée J'arrive à en prendre un Il est beau Il est de bonne taille Donc je continue à faire ma petite réserve Pour la plancha Voilà Super rouget Celui-là est beau Il y a un banc qui passait Et à la volée Beau tir Donc je continue Je les cherche Là, il y en a un Beau qui passe Je le tape Mais en fin de compte Il se décroche Dommage Donc je le cherche Mais en fin de compte Il est parti Là, je vois un petit banc de sable Donc je me dis que ça doit être intéressant Et à la surface On ne voit pas du tout Donc il faut aller vraiment au fond Pour essayer d'apercevoir Ce qui se passe Donc j'avance J'avance Alors j'essaye d'apprendre Un peu à l'indienne Parce que la gâchon Ça ne marche pas terrible en ce moment Donc j'essaye cette nouvelle méthode Et au final Il va avoir Un bar qui mange Je le regarde Il est trop petit Donc je le laisse tranquille Action suivante Je continue à l'indienne Donc il faut être super discret pour ça Et ça Avec le remous qu'il y a Au fond de l'eau C'est un peu difficile Et je vais voir un super rouget Il arrive là Vous allez l'apercevoir Voilà Et hop Je le sèche En pleine tête Donc Il ne peut pas s'échapper Ce coup-ci Il est encore plus gros Donc Ça commence à faire Un bon petit plat De rouget On va nous faire du bien Ouais Tu l'as eu beau aussi Et pour finir Une belle action Donc je vois Une belle roche Avec une faille sur le côté Donc je vais m'installer Pour faire un agachon Et sur ma droite Il y a un rocher Qui est assez plat Et en fait Tout va partir de là Je vais tourner la tête Là je m'installe Et sur ma droite Les serres vont arriver Et il y aura un beau bar Qui fera 47 cm Voilà Il arrive là Il est tapé en pleine tête Donc il ne peut pas S'en aller non plus Voilà Belle action Alors au moment de le tuer Il était en pleine chasse Parce que regardez Ce qui sort de sa bouche Des lancons Donc il était en train de manger Voilà Il y en a même un deuxième Qui sort Voilà un beau bar Voilà pour cette troisième partie Elle était beaucoup plus sympa Et puis écoutez J'espère vous revoir A bientôt Là il y a un petit crinot A nouveau Au mois d'octobre Donc On va essayer De faire un peu de homard Et puis J'espère vous revoir bientôt N'hésitez pas Le petit pouce Les commentaires Je vous répondrai Avec plaisir Et puis Écoutez La saison Commence à se terminer Donc prenez soin de vous Et je vous dis à bientôt Bien à vous